9h30, Richard Martineau est avec nous. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Une bonne nouvelle. Écoute, on déplore souvent le fait que les jeunes sont devant leurs écrans, qu'ils ne sortent pas de la maison, tout ça. Il y a eu une étude récemment en disant qu'ils ne font pas d'activité physique. Moi, je trouve qu'il y a un engouement ces temps-ci pour le camping. Ça n'a pas de bon sens. Je ne trouve pas... Les jeunes et le plein air... Les universitaires de McGill, il y a un nouveau campement à l'UQAM. Il y a des campements de sans-abri aussi un peu partout à Montréal. Je veux rien que rappeler aux gens qu'il y a déjà des campings qui vous attendent, sont prêts à vous accueillir. Je pense, par exemple, au magnifique camping Sainte-Madeleine sur le bord de la Vingt, qui est tellement beau, qui vous attend. Il y a des lieux pour ça, pour camper. Tu sais, le camping Sainte-Madeleine, tu te couches, puis t'entends les autos passer, puis c'est comme la mer. C'est super beau. Alors, on vous attend, jeunes de l'UQAM et de McGill. Si vous aimez beaucoup le plein air, vous pouvez monter vos tentes là-bas, en toute sécurité. L'appel est lancé. Hé, Richard, le nombre de cadres explose dans le système de santé. Écoute, là, dans le système de santé, 13 050 cadres. Ça, c'est plus de cadres que le Musée des Beaux-Arts, le Musée d'art contemporain, mis ensemble. Ça, c'est plus de cadres que Portes et fenêtres verdants. T'en as en maudit des cadres. Alors, en 2023-2024, 13 050 cadres. Et par rapport à 2019-2020, on apprend ça, c'est une augmentation de 36,5 %. Ça coûte un milliard payé, tous ces gens-là. Mais, Richard, les résultats sont là quand même. Bien, écoute, les résultats sont là exactement. Écoute, je rappelle, on s'en parlait la semaine dernière. Depuis 2015, Justin Trudeau a ajouté 110 000 fonctionnaires de plus à l'État fédéral, un bond de 42 %. Et depuis 2018, François Legault a ajouté 10 000 fonctionnaires à l'État provincial, un bond de 14 %. La machine a grossi, a grossi, a grossi. Puis là, pendant la pandémie, on a dit pendant la pandémie, on a embauché des cadres. Mais la fin, c'est qu'on embauche, mais on débauche jamais. Tu comprends, tu? Une fois que t'es rentré dans la machine, t'es là à vie. Et là, ça grossit, ça grossit. Et les besoins sont énormes. Avec les seuils d'immigration, par exemple, qui sont imposés par Justin Trudeau, tous ces gens-là, il faut les accueillir, il faut les franciser, il faut leur trouver un logement. Ils arrivent avec des enfants, il faut trouver des places en garderie. Il faut leur donner des services, du bien-être social. Le vieillissement de la population, ça fait une énorme pression auprès du système de santé. Nos infrastructures vieillissent aussi, nos trottoirs, nos rues, nos ponts, le stade olympique, tout ça. C'est énormément de dépenses, de plus en plus de fonctionnaires à payer, des cadres, etc. Puis là, ça veut dire, bien, il faut trouver des taxes et des impôts. Là, la taxe sur le capital, c'est une nouvelle affaire. Au fédéral, ils ont trouvé ça, la taxe sur le capital. Puis là, le président a dit, c'est une sacrée bonne idée. Nous autres, si on va taxer, puis on va imposer. Donc, les gens sont de plus en plus pris à la gorge, une machine de plus en plus grosse, de moins en moins de services. Il faut aller de plus en plus vers le privé. Ça ne tient pas la route, ce modèle-là. À un moment donné, ça va péter quelque part. Les gens le disent, le sondage léger, on est écoré de payer des impôts puis de ne pas avoir de services. Mais en tout cas, la machine, elle, elle est là, elle est de plus en plus grosse. On dirait qu'elle se sert avant de servir le citoyen. Elle se sert elle-même, elle se protège elle-même. C'est ça. Si les résultats étaient là, il n'y aurait pas, je ne pense pas qu'il y aurait de protestation. Mais rien, rien ne bouge dans ce système-là. Le nouveau musée national de l'histoire du Québec, beaucoup de questions autour de ça. Oui, bien, tu sais, il y avait les espaces bleus. C'était des musées dans chaque région qui devaient promouvoir l'histoire de chaque région, les réussites de chaque région. Finalement, ça coûtait trop cher. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des doublons parce que ces régions-là avaient déjà leurs propres musées régionaux. On a tiré la plug, mais on sait que pour la CAQ, c'est très important de montrer qu'ils sont nationalistes, patriotes et qu'il y a, bon, l'avenir de Québec à cœur. Là, ils ont dit le musée national de l'histoire du Québec. C'est une bonne idée, là. Déjà, il y a des gens qui chiantent en disant, mais il y a déjà le musée de la civilisation à Québec qui fait un peu ça. Donc, il y a comme un dédoublement. Mais là, attends une minute, c'est parce que là, tous les groupes vont faire la queue en disant, et nous, est-ce qu'on va être présents dans ce musée-là? Est-ce que ça va être trop centré sur l'Europe, sur les colons blancs? Est-ce que les anglophones vont avoir une présence dans ce musée-là? Ça prend les anglophones dans le musée. On veut notre salle pour montrer à quel point les anglophones ont été importants dans la construction du Québec. Les Autochtones, bien sûr, aussi. Il ne faut pas oublier les Premières Nations avec raison. Donc, il faut aussi avoir la Première Nation. Ça va être un gros musée. Chaque petit groupe, ça va être un musée. Les minorités raciales aussi, on est importants. Il faut être présents, puis tout ça. Et là, ça va être un casse-tête, je vais dire. Ils se sont embarqués là-dedans. Ils n'ont pas vu la complexité de la tâche. Parler d'histoire, ces temps-ci, chaque groupe va dire, et nous, on est importants aussi dans la construction. Ils ont comme ouvert une boîte de pandore. Et là, ça va être hyper compliqué. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils se trompent entre le musée national de l'histoire du Québec. Ils pensent, eux autres, que c'est le musée de l'histoire nationale du Québec, qui n'est pas vraiment la même chose. Mais bref, comment maintenant on raconte l'histoire? Est-ce qu'on va dire, « Hé, Champlain, c'est un pédophile, ce sale blonde, avec 14 ans, sa femme avait 14 ans. » On devrait l'écrire dans le musée à l'époque. Parce qu'on a tendance à voir l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui et pas à se transposer aussi. Avec toute la rectitude politique, toute la pression des manifestants, tout ça, je souhaite bonne chance au gouvernement. Ça va être un foutu bordel, ce musée-là. Je pense qu'ils vont revenir finalement aux espaces bleus. C'est moins compliqué. Oui, tout à fait. Hé, Richard, passe une belle journée. Salut, bonne journée.